... Une fois de plus, on est aujourd'hui en grève et en manifestation. On va être reçu par l'inspecteur d'académie sur le sujet des AESH, des personnels qui se sont rendus indispensables et qui sont indispensables et qui sont toujours méprisés, mal reconnus par cette administration. Donc malgré les annonces d'augmentation, on reste avec des salaires en dessous, des salaires indignes, en dessous du seuil de pauvreté, 900 euros maximum. Des conditions de travail qui se dégradent avec les piales notamment. Donc on a un certain nombre de revendications. C'est une journée nationale, on va en faire part tout à l'heure au DAZEN, sur l'abandon des piales, une reconnaissance et un vrai statut surtout, un vrai statut pour ces personnels. Beaucoup de femmes, on parle d'égalité hommes-femmes, c'est le moment de le prouver en mettant ces personnes, reconnaissant leur travail indispensable et en leur permettant d'avoir des salaires dignes de ce nom. Et en ayant des missions et reconnaissant ces missions auprès de ces élèves qui en ont tant besoin. Donc nous voilà rassemblés aujourd'hui devant la DSDEN à Auxerre pour les AESH, suite à un appel national des organisations syndicales sur la précarité des AESH, sur la nécessité de leur faire un statut de la fonction publique et de revaloriser leur salaire, qu'ils aient un vrai salaire pour un vrai métier. En particulier qu'ils aient pour 24 heures un temps plein et non pas un 60% comme ils ont actuellement et qui fait qu'ils sont considérés comme des personnels, des agents au rabais. Et donc comme je le disais, la création d'un statut de la fonction publique et l'abandon des piales qui sont une machine à mutualiser les moyens, à mutualiser les personnels et qui rendent du coup ces personnels AESH toujours plus précaires. Les AESH c'est aussi la question de l'inclusion scolaire, puisqu'ils sont là pour accompagner dans les classes en milieu ordinaire les élèves en situation de handicap. Et le souci c'est que sur la question de l'inclusion il y a de plus en plus de difficultés, étant donné qu'il y a de moins en moins de place dans les structures spécialisées, qu'on se retrouve avec des élèves qui ont des besoins particuliers dans le milieu ordinaire et pour lesquels des AESH, même un, deux, trois AESH ne suffiraient pas, puisqu'ils ont besoin de soins et ils ont donc besoin d'être dans des structures spécialisées qui peuvent leur prodiguer ces soins. On a de plus en plus d'élèves en difficulté et en situation de handicap qui sont balancés dans les classes et donc des situations qui sont de plus en plus difficiles. Et avec les Piales évidemment ça n'arrange rien, puisqu'on déplace les AESH, on déplace les problèmes, mais c'est jamais résolu. Donc on continue à se mobiliser à la fois sur la question des AESH et de l'inclusion scolaire, mais aussi parce que le gouvernement entend aller toujours plus loin sur ce terrain-là, et en particulier avec ce qu'ils appellent l'acte 2 de l'école inclusive qui prévoit que les AESH soient fusionnés avec les AED, donc les surveillants dans les collèges, et donc de multiplier les missions, de faire disparaître en plus le H de AESH, qui est spécialisé dans la question du handicap, et de les rendre encore plus flexibles, mais également de dissoudre les structures spécialisées dont on a particulièrement besoin dans le milieu ordinaire et dans l'éducation nationale, dans les structures de l'éducation nationale, collège, école, etc. Donc beaucoup de raisons de mécontentement, des annonces tenitruantes du ministre pour dire que les AESH et les personnels de l'éducation nationale sont revalorisés, dans les faits il n'en est rien, ou alors des miettes, et même au rabais pour les AESH, ou alors des annonces qui ont déjà été faites et qui sont refaites comme si c'était une nouvelle prime qui était donnée, alors que c'est rien du tout, et ça ne répond pas du tout aux revendications, qui ne sont pas satisfaites, en particulier celles issues des annonces qui avaient été faites par le président de la République, qui était l'augmentation de 10% de tous les enseignants, de tous les personnels de l'éducation nationale, on en est très très loin, et donc nous on continue à réclamer 10% pour tous, tout de suite, sans contrepartie, pas des pactes ou quoi que ce soit, donc 10% et une vraie discussion sur la revalorisation pour le rattrapage du pouvoir d'achat. Merci. Merci. Bonjour, je me présente déjà, je suis enseignante dans le premier degré, secrétaire départemental du SEMSA, et nous sommes là aujourd'hui pour défendre la cause des enfants en situation de handicap, des enfants à besoins particuliers, des AESH qui travaillent dans des conditions épouvantables, aussi pour solliciter notre DASEN parce que nous n'avons pas assez d'AESH, et nous trouvons inadmissibles les conditions dans lesquelles elles travaillent, donc aujourd'hui nous avons demandé une audience pour pouvoir dénoncer au DASEN les conditions de travail des AESH, le manque d'AESH, le nombre d'enfants dans les classes avec handicap qui n'ont pas les accompagnements nécessaires, la souffrance des enseignants qui se trouvent dans ces situations. Donc nous espérons pouvoir énoncer dans cette audience toutes nos demandes et avoir des réponses positives, et nous continuons à lutter jusqu'à ce que la condition des AESH s'améliore. Et nous faisons remonter ça au niveau du département, de Dijon, et nous avons bien l'intention de continuer de nous battre au niveau du ministère, qui nous lâche des crédits et qu'il y ait suffisamment de personnes employées, autant que de besoins pour les enfants en situation de handicap. Merci.